Bonjour et bienvenue sur ma page Une vie sans limite. Petite question, est-ce que vos bonnes résolutions de début d'année ou vos objectifs que vous mettez, que vous avez mis il y a peut-être quelques temps, est-ce que vous les avez obtenus ? Est-ce que vous êtes allés jusqu'au bout ? Vous vous en rappelez plus de vos bonnes résolutions de début d'année ? C'est des choses qui arrivent, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas unique dans ce genre-là, c'est des choses qui arrivent. Et c'est justement ça qui m'a intéressée, qui m'a interpellée, parce que vous n'êtes pas les seuls à avoir ce problème-là. J'ai ce problème-là aussi. Et puis, je suis coach de vie, mais je fais des formations, je vais à des séminaires. Et il y a quelque chose qui m'a interpellée, qui m'a beaucoup plu lors d'un séminaire, c'est le standard que l'on met dans nos objectifs. Je m'explique. Ça tombe bien parce qu'en ce moment, je suis dans mes cartons, je déménage. Et ma fille était dans les photos, sympathique les photos. Puis là, elle me dit, waouh, maman, là, t'es jeune. Puis là, mon mari regarde, ah ouais, c'était avant qu'il m'a un naisse. Ah non, 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 il y a 10 ans, en fait. Et là, ça fait ouf, un choc. Parce que oui, il y a 10 ans, c'est vieux et c'est pas vieux en même temps. Ah ouais, mais il y avait 10 kilos en moins, quoi. Donc oui, oui, j'approche les 50 et oui, j'ai pas envie, comme on m'a toujours expliqué, tu sais, après un enfant, arrivé à un certain âge, on prend du poids, on s'en rendit, bla bla bla. Oui, c'est vrai. C'est vrai parce qu'on est dans un confort, on est tranquille, on fait moins de sport, on est moins dans la vitalité qu'à 20 ans, c'est vrai. Mais je le refuse. Je veux apporter mon standard à ce niveau-là. Alors mon objectif, c'est quoi ? C'est de perdre des kilos. Mais je n'ai pas le nombre de kilos. En fait, ce que je fais, parce que j'ai un tableau de rêve, donc régulièrement, il est alimenté, j'enlève, je remets des photos. Qu'est-ce que j'ai mis sur mon tableau de rêve ? Ma photo d'il y a 10 ans, c'est ça mon objectif, c'est ce que je veux atteindre. Quels sont mes rituels pour en arriver là aujourd'hui ? Donc là, j'ai mis tout ce que je fais en fait au quotidien qui ne va pas du tout avec l'image, avec mon objectif. Qu'est-ce qu'il faut que je change ? Bon, je sais ce qu'il faut que je change dans mon rituel, dans mon quotidien, mais je veux le faire avec plaisir. Je ne veux pas que ce soit contraignant, parce que le nombre de personnes qui veulent perdre du poids, ils mangent pratiquement une pomme dans la journée, c'est... Moi, je... Non, ce n'est pas du plaisir, c'est de la torture. Non, je n'en veux pas de la torture. Mon assiette, il faut qu'elle soit colorée. On sait qu'il faut manger vivant, ok ? Des légumes, des fruits et de la couleur. Je veux que ce soit agréable, ce que je mange, ok ? Ben oui, bon, le nombre de fois que je vais par semaine au sport. Bon, ok. Donc là, je mets dans mon agenda. Je n'ai pas le temps. Bon, j'ai peut-être une demi-heure quand même dans la journée, parce que le temps que j'y aille, que je fasse le sport, il y a bien facilement deux heures qui s'écoulent. Donc, je n'ai pas les deux heures, j'ai qu'une demi-heure. Ok, bon, je prends mes baskets et j'y vais. Je vais dehors. Il y a toujours des solutions, mais il faut que je bouge. Il faut que je bouge comme il y avait 20 ans. Un peu plus, peut-être. Bref, c'est ça. C'est, j'élève mon standard. Vous savez, c'est... Souvent, on est bloqué par nos croyances. Par exemple, l'indépendance financière. Ok, je veux l'indépendance financière. Ouais, mais bon, je suis née pour un petit pain. Oui, tu as toujours entendu que tu étais née pour un petit pain. Que, au moins, si tu payes tes factures, c'est bon. Élève ton standard. Ce n'est pas ça que tu veux. Tu veux plus que payer tes factures. Tu veux quoi ? Aller un peu plus au restaurant, te faire plaisir. Voyager. Tableau de rêve. Tu mets. Voilà ton objectif. Ça, c'est la bonne question. Qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce que je veux être ? Qu'est-ce que je veux avoir ? Ça, c'est mon standard. Bon, ok. Mais tu ne l'as pas du jour au lendemain. Il faut le travailler. Il faut le travailler, ça. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est quoi tes rituels ? Moi, j'achète tout prêt. J'ai une grosse voiture pour trois. Ok, bon, il y a peut-être des choses à revoir dans ton budget. Donc, ben oui, il faut compter. Donc, on revoit son budget. Je n'ai pas dit qu'on se serrait la ceinture. Je revois mon budget. Où sont mes dépenses qui ne vont pas ? Si c'est correct de ce côté-là, bon, il faut élever ses revenus. Qu'est-ce que je peux faire pour élever mes revenus ? Est-ce que je peux avoir une promotion là où je travaille ? Est-ce que je peux avoir un peu plus de responsabilité ? Go ! Vas-y ! Tu peux avoir un peu plus de responsabilité ? Vas-y ! Présente-toi à ton chef en disant, moi, je suis capable de faire ça. Il te faut une formation. Tiens, demande une formation. Tous les employeurs ont un montant pour la formation. Donc, vas-y, demande ta formation. Demande ta formation pour avoir un peu plus. Bon, c'est vraiment pas le job de ta vie. Ok, bon, alors là, bifurque. Essaye à voir ce qui se passe autour de toi. Ouais, mais l'économie va mal. Alors, je peux te dire une chose. C'est que, oui, l'économie va mal. Tout le monde te le dit. Mais il y a toujours des riches. Les riches sont toujours riches. Pourquoi eux sont toujours riches ? Même si demain, je prends tout leur argent, je le distribue aux pauvres. Mais croyez-le ou pas, le riche redeviendra riche et le pauvre redeviendra pauvre. Vous savez, c'est un petit peu comme les personnes qui gagnent au loto un million de dollars, un million d'euros, pour ceux qui me suivent en France. Ben, souvent, c'est des statistiques, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé, ces personnes retombent à leur niveau, voire même un peu plus bas, parce qu'ils se sont en plein d'été. Parce que, parce qu'elles n'ont pas élevé leurs standards. Elles ne se sont pas mis dans la peau d'un riche. Comment il raisonne un riche ? Tu crois qu'il dépense comme ça ? Il gère son argent, crois-le-moi. Il ne va pas le dépenser comme ça. Alors qu'un nouveau riche va tout acheter. Mais oui, mais tu ne t'es pas mis dans la peau d'un riche. Mais toi, dans cette peau-là, dès que tu veux un changement, allez, tu changes ton identité. Vous savez, c'est un petit peu comme l'histoire de l'éléphant. Le bébé éléphant, il est attaché à un poteau. Il tire, il tire, il tire. Au bout d'un moment, ben, il abandonne de tirer, parce qu'il n'y arrive pas. Mais le bébé, il grandit. L'éléphant, il est gros. Et crois-moi que ce poteau, il peut te l'arracher. Mais il est resté avec ses croyances. Ben non, je ne peux pas, donc je n'essaye pas. Donc toi, si tu es né pour un petit pain qu'on t'a toujours dit, tu n'as pas d'études, tu n'as pas de diplôme, ben tu ne peux rien faire. Ne le crois pas. Élève ton standard. Élève ton niveau. Va faire des formations. Vas-y, fonce. Moi, je suis coach de vie. Mais je veux être la meilleure coach de vie. Qu'est-ce que je fais pour ça ? Je vais au séminaire qui se présente dans ma ville. Je fais une formation. Je fais mes exercices quotidiens. Et en plus, je fais une vidéo pour vous, gratuitement. Je la fais. Tu vas me dire, oui, c'est pour te faire connaître. Oui, c'est vrai. Mais en fait, les personnes que je coach n'ont même pas le temps de regarder mes vidéos. Donc comme quoi, c'est le comble, hein. Mais ce n'est pas grave. Je donne. Je donne. Mais je veux monter. Je veux m'améliorer. Je ne veux pas rester pour un petit pain. Alors, je ne suis pas milliardaire. C'est pour ça que je vive. Je veux une indépendance financière. Je veux pouvoir voyager. Je voyage déjà. Je vis régulièrement en Europe, en Amérique du Sud. Je voyage. Mais j'en veux plus. Moi, mon objectif, c'est tous les trois mois, avoir une semaine de vacances. Pour pouvoir partir. Mais pas une semaine à la maison, on s'entend bien. C'est une semaine, je pars. Wow, je vois grand, hein. Quand je le dis, on sourit. Ouais, c'est ça. Pas grave. Parce que moi, c'est mon objectif. J'ai toujours mon tableau de rêve. Les voyages que je veux faire prochains. L'appartement que j'achète. Ça, c'était mon objectif. Ça y est, il est mis. Je vais pouvoir l'enlever. Il y en aura d'autres. J'élève toujours, toujours mon niveau. Pour une vie. N'oubliez pas. Sans limite. Alors, n'oubliez pas. Posez-vous les bonnes questions. Pourquoi vous faites ça ? Qu'est-ce que vous voulez être ? Qu'est-ce que vous voulez avoir ? À samedi prochain. Bye, bye.